bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo une petite vidéo unboxing donc là c'est clairement en fait je vais vous expliquer c'est un site une marque qui distribue son matériel sur aliexpress notamment qui voulait que je lui fasse une promotion donc je lui ai dit ok vous m'envoyez du matériel peu importe ce que c'est etc vous m'envoyez une quantité de matériel je fais une vidéo si c'est bien je le dis si c'est nul je le dis donc c'est à eux de mettre du matériel de bonne qualité donc là j'ai vraiment de quoi voir ce qu'ils proposent et de quoi tester un petit peu la marque donc on va on va déballer ça et après on va tester deux trois trucs deux trois produits soit dans cette vidéo soit dans une des prochaines vidéos allez c'est parti qu'est ce qu'il ya dans ce petit colis regardez ça il ya plein de jolis petits trucs bon on va commencer par le plus gros 1 il ya deux moulinets donc ces deux moulinets c'est un moulinets casting et un moulinets spinning donc on va commencer par le moulinets spinning et on finira par le moulinets casting donc déjà quand on ouvre le la boîte on est on est très content de ce du packaging on voit que c'est quand même bien protégé jusque là ça va tout est bon donc petite pouche petite poche en néoprène on a la manivelle ici et on a le moulinet donc là pour les modèles il y aura des liens dans la description j'ai pas tous les modèles en tête donc voilà un petit moulinet très très sympathique très classique la taille et taille du moulinet si je donner quelques caractéristiques j'ai pas la taille du moulinet vraiment c'est 3000 je pense à peu près la taille du moulinet on a une récupération de 74 donc ce qui est pas mal un frein de 6 kg ce qui est tout à fait correct et le poids il est aux alentours des 300 grammes avec une bobine à grande capacité donc très intéressant hop comme d'habitude on peut mettre la manivelle à droite ou à gauche sur tous les mais la plupart des moulinets c'est comme ça à part pour les castings hop ça vient juste se visser et après n'a plus qu'à le remplir donc un petit moulinet qui tourne relativement bien j'ai pas testé à la pêche le frein il fait du bruit tout va bien niveau de la qualité ça c'est je dirais pas que c'est du métal mais c'est ça a l'air assez costaud quand même bobine en aluminium voilà je vais pas m'attarder non plus trop dessus on a plein d'autres choses à voir tac donc je mets la boîte de côté je vais le laisser par là qu'on voyait un peu tout ce qu'il y a il y a un autre moulinet cette fois le casting exactement la même présentation dans une petite boîte il ya dedans forcément le plan éclaté avec avec toutes les informations et un petit autocollant ça c'est très c'est pas mal donc un moulinet casting comme vous voyez il est tout petit il est vraiment tout petit petit il tient dans ma main entièrement clairement tout petit petit manivelle en carbone on verra ce que ça ce que ça donne en tout cas une manivelle en carbone un frein magnétique comme d'habitude frein à friction sur le côté et le point positif je pense vous allez entendre sur le frein du côté à friction pour lancer il ya des clics ça vaut ce que ça vaut mais moi je trouve ça pas mal clairement je trouve ça vraiment assez intéressant frein de combat très précis également avec des petits clips des petits crans ça tourne ça tourne relativement bien après c'est un moulinet faut savoir qui est dans les 70 dollars je me souviens bien donc c'est vraiment ça fait un peu moins de un peu plus de 60 euros donc pour un moulinet casting à 60 euros c'est ça m'a l'air assez correct quand même après c'est sûr que c'est pas du c'est pas quelque chose de d'exceptionnel mais pour un moulinet débutant c'est c'est correct après comme c'est un tout petit moulinet c'est pour lancer des petits leurres à voir ce que ça donne on vous testera à la pêche je peux pas en dire plus pour le moment hop on va le remettre on va le laisser par là en fait on va faire comme l'autre tac ensuite qu'est ce qu'on a dans cette jolie petite boîte de ce jeu et petit carton ils font de la tresse également ils font de la tresse donc là il est une petite bobine de tresse vous pouvez voir tac j'ai pas faire trop de reflets donc là c'est une tresse en 18 centièmes de 2 mm donc 18 centièmes pour le casting pour cette taille de casting ça peut passer c'est peut-être un poil gros mais ça évitera de faire que trop de perruques je la mettrais peut-être dessus ou sinon je le mettrais sur ce moulinet là pour la tester bobine de 300 m presque 300 m 270 m résistance de 9 kg pour ceux que ça intéresse donc on testera ça j'ai pas regardé si elle était ronde ou quoi j'ouvre la boîte on va voir comment comment elle est donc la tresse est plutôt assez ronde après 18 centièmes ils y sont largement clairement ils y sont très largement peut-être que comme beaucoup de marques c'est un peu un peu surévalué un peu sous et le ski est marqué un peu en dessous de ce qui est vraiment mais pour c'est une tresse disons classique c'est pas une trace exceptionnelle c'est pas une tresse médiocre à mon avis ça a pas l'air mais c'est tout à fait classique comme on peut trouver chez beaucoup d'autres marques alors ça 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 c'est très 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 intéressant alors je voulais déballer tout de suite et vous allez vite comprendre à quoi ça sert il faut savoir que tout c'est la pluie point beaucoup de ce matériel que je vous présente là on va le donner aux abonnés on va le voir pas le faire gagner sur un jeu concours mais comme on a prévu pour ceux qui ont suivi dans notre trip on va on prépare plein de matériel en stock de trucs qu'on nous envoie comme ça on va préparer un beau stock et on va au fur et à mesure de notre passage les gens qui nous accueillent on va leur offrir un petit un petit cadeau un petit quelque chose et il ya beaucoup de ce matériel là qui en fera partie donc croyez pas que c'est pour que ça aille dans nos poches quoi que ça on n'en a pas besoin de ça clairement nous on a déjà du très bon matériel on n'a pas forcément besoin on fera une petite vidéo test ou quoi mais ça va s'arrêter là alors ces petits trucs ces petits élastiques un petit peu ça sert à fixer les cannes entre elles en fait quand vous avez une grosse liasse de cannes là j'ai toutes les cannes montées ça va pas être très pratique ça va faire beaucoup de bruit et tout en gros vous venez entourer toutes vos cannes tac c'est serré comme ça vous en mettez deux sur le paquet de cannes et ça permet vraiment de les tenir que dans la voiture qu'elle balote pas dans tous les sens ou quoi que ce soit donc ça c'est super utile c'est vraiment très très intéressant on va s'en garder quelques-uns moi je vous le dis c'est on va on va beaucoup les utiliser on en a quelques-uns mais c'est vrai qu'on pense jamais en acheter et c'est très 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 utile donc ces petits ces petits ces petits élastiques scratch qui permettent de tenir tenir tous tous les toutes les cannes entre elles ils ont envoyé quelques leurres aussi voilà quand il y aura une salle lumière voilà quelques petits leurres souples on cela on les connaît déjà on a déjà vu de cela donc des finesses très intéressant par exemple pour le black bass en wacky ou quoi que ce soit ils sont ils sont pas mal du tout ils sont pas mal du tout ils bougent très très bien il nage très très bien enfin c'est du leurre souple plutôt typé réaliste ça sent bien le plastique mais c'est des très bons leurs souples là ils sont vendus par trois par paquet de trois mais à mon avis ça coûte vraiment vraiment pas grand chose c'est ces petits paquets donc ça peut être vraiment intéressant de prendre des leurs souples comme ça il n'y a pas forcément besoin de dépenser des dizaines d'euros dans des paquets de leur souple et on finit par un truc qui est très 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 intéressant que je vais déballer mais pour ça il va me falloir un couteau allez je vais ouvrir ça en tout cas le packaging ne risque pas de s'ouvrir hop allez on sort tout ça la petite boîte ou là je suis tout tombé j'ai pas regardé comment il se montait on va le monter ensemble ça permet en fait de mettre le fil sur le moulinet donc tout simplement tac on vient le mettre là ensuite ça c'est pour caler la bobine on a une bobine de fils on va en profiter on va la placer hop on vient placer le moulinet ici sur le petit porte moulinet ça ça voilà et ensuite on raccorde le fils directement sur la sur le moulinet et on a juste à mouliner voilà tout simplement là je vais pas le faire ici parce qu'il faudrait que je mette un backing je pense sous dans le moulinet et c'est en tout cas je pense que vous avez compris vous aurez vu l'idée de ce de ce petit accessoire on se retrouvera pour tester notamment ce petit moulinet casting ce petit moulinet spinning à la pêche puisque ce petit moulinet spinning vraiment pas casting vraiment pas cher il m'intrigue pas mal quand même moi j'ai bien envie de voir comment il lance comment il se règle s'il va bien parce que l'avantagé si moulinet comme ça on peut tout gérer à une main et ça peut être très intéressant même s'il ya pas de fonction flipping on peut tout gérer tout gérer à une main en tout cas voilà j'espère que cette petite vidéo qui s'est un petit peu alors qui est devenu un peu longue vous aura plu que vous aurez appris quelques trucs vous aurez vu du matériel en tout cas les gars des liens dans la description n'hésitez pas à aller voir il ya des trucs assez intéressant qui propose vraiment pas cher sur aliexpress ils vendent ça donc vous pouvez aller voir ça en tout cas moi je vous dis ciao ciao pour une chouette vidéo on comme d'habitude le petit lac le petit partage ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à la prochaine